Et bien le bonsoir les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et si je dis bonsoir c'est parce qu'on est demain. Ah, en fait j'ai pas réussi à tourner cette vidéo, on est sur 14.17 et vient de sortir au niveau du patch. Normalement il sort dans la journée si tu regardes cette vidéo et je le review aussi tôt que possible en ayant eu le temps de prendre quelques informations et vous remarquerez que cette vidéo ne démarre pas comme d'habitude avec par ici, par là, c'est un peu compliqué, il est là, par ici, par le récap du patch. Il n'y a pas le récap que j'aime beaucoup parce que c'est quand même une image qui est relativement jolie donc elle a disparu. On a toujours gardé ce site internet qui est d'une lisibilité un peu, moi personnellement j'aime pas du tout et je vous expliquerai pourquoi. Parce que j'ai dû me reprendre à deux fois pour lire le patch et comprendre tous les changements. Accessoirement, vous avez bien entendu toujours le cas où moi je vais vous présenter le patch dans une version qui est modifiée de manière à améliorer la lisibilité. Qu'on se le dise, c'est ça qui va nous intéresser et je vais quand même le garder ici parce qu'il y a des choses que je ne récupère pas, tout est dans les balises et au niveau du code ça ne fonctionne pas. Et notamment il y a beaucoup de changements sur le matchmaking, les pénalités d'absence et le test que d'AFK. D'abord, pour vous parler un tout petit peu de ce qui va se passer dans ce patch, on est sur 14.17 et 14.18 qui sont les patchs pré-world et des worlds respectivement. Et donc c'est des patchs qui sont plutôt donnés pour les pros et quelques changements à la solo cube. Parce que vous allez voir, il y a des piques qui sont affectés par la solo cube parce que, soyons clairs, en ce moment Amumu fait des ravages. Amumu c'est pas un jeu en pro. Voyons voir tout ce qu'il en est au niveau de ce patch. Déjà, il y a les améliorations qui ont été faites au 14.16 et qui passent enfin au 14.17. Des changements sur le matchmaking. Le matchmaking, vous aviez un problème qui est assez présent, qui est, il y a une différence de win rate entre les sides de League of Legends. Résultat des courses pour équilibrer, Riot Games notamment à haut niveau avait tendance à déséquilibrer le MMR. Ce qui fait que si tu étais un joueur de plus haut MMR, tu avais tendance à être red side. A très très haut niveau, ça devenait ridicule. Genre si tu étais haut MMR, tu étais toujours red side. Il y a juste un rôle dans le jeu où avoir le red side, et donc le last pick dans un matchup où tu es toujours tout seul et qui est peu influençable par les junglers, ce qui plus est depuis le changement de la map, à cas la top lane, c'était pété. Et donc si tu étais meilleur, tu étais red side, donc tu avais plus de chances de gagner, donc tu étais meilleur, donc voilà. Il y avait ce genre de choses là. Actuellement, il y avait aussi des différences entre les différences de LP entre les joueurs dans une partie. Quand vous faites la somme des LP, des MMR, ce que vous voulez en fait, des points que vous avez pour vous classer, et vous vous retrouvez avec des différences qui étaient élevées, ils les ont réduits un peu, et il y avait le problème du rôle secondaire et du fill. Parce que, soyons clairs, vous avez votre rôle principal. Moi je suis top laner, et en deuxième j'ai tendance à fill jungle ou mid en fonction des métas, et j'ai 99% du temps la top lane. Quand je suis sur mon rôle secondaire, et qu'il n'y a pas un mec qui est sur son rôle secondaire en face, c'est comme si j'étais autophile. Je n'ai pas l'habitude de jouer, je ne joue pas assez. Si on avait nos rôles secondaires 40% du temps, ouais d'accord, gros, rôle principal, rôle secondaire, ça ne contrait pas. Mais c'est le cas, si tu joues support, tu joues toujours support. Bon, résultat des courses, ils ont fait en sorte que le matchmaking essaye de trouver des équipes où il y ait autant de filles en rôle secondaire et d'autophiles. Je pense que c'est plutôt pas mal. Ils ont aussi géré les pénalités d'absence, pour que, si vous avez des détections d'abandon de poste, il n'y avait pas de pénalités. Il y avait aussi des joueurs qui déclenchaient des remarques. Ils ont géré ça de manière à ce que les pénalités d'absence soient gérées, et ça va donner 200 000 pénalités de plus par semaine, à ce qu'il y a... Attends, chiffre. Voilà. Je vais sortir 200 000 kilos de CO2 dans l'atmosphère par jour, en plus. Vous avez une idée de si c'est grave ou pas ? Pas moi. Tant qu'il n'y a pas des chiffres avec « voici ce qu'on fait, voici ce que vous allez avoir », chose qu'ils ont faite pour Vanguard, où ils nous ont donné les taux de bannes, et ça banne paradoxalement moins avec Vanguard maintenant, parce qu'à force de bannes les gens, ils ont arrêté de pouvoir scripter, et ils s'en sont sortis. Mais on a pu voir les chiffres et avoir. Là, juste 200 000, ça ne donne pas grand-chose. Même si le chiffre est non négligeable, parce que c'est 200 000 joueurs qui prennent ça. Et des joueurs, on a déjà autre chose. Il y a aussi le test d'AFK qui est modifié, qui est passé à deux refus de filles avant d'avoir des problèmes. Pourquoi ? Avant, ce qui se passait, c'était que vous vouliez faire un petit truc avec le streamer, que vous vous mettiez vaguement à son MMR, vous lancez en même temps que lui. Vous lancez un peu avant lui. Si ça ne démarre pas en même temps que lui, refus. Et ça permettait de faire du stream cycling. Et c'est vraiment nul dans le jeu. Donc Riot Games, ils ont géré ça. Ils sont en train de gérer ça au niveau de l'ANA. Et ils vont aller voir sur les pages ultérieures. Donc c'est une 14.18. C'est juste pour vous tenir au courant. Vous avez accessoirement une expérimentation des filles classées de Corée qui vient de bouger. Grosso modo, oui, toujours pas dans le jeu, mais ça concerne vraiment vos clics sur les premiers et les punitions que vous prenez. Ou grosso modo, si vous preniez une restriction que en classée, il fallait juste jouer des games. Enfin, jouer des games. Ce qui fait que la strade, c'était d'aller en arame, avec d'autres gens en ban, et de sur-end à 8 minutes. Ce qui vous permet globalement de faire vos... Si vous aviez 5 games à faire, en 50 minutes, vous aviez passé la queue restricte. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans les systèmes, c'était plus grave d'appuyer deux fois sur le bouton refuser ou de rater deux fois le test d'AFK que d'être si toxique en rente qu'elle que tu prends une restriction de queue ou tu n'as plus le droit de jouer en enquête. Le problème, c'est que le nombre de games que vous aviez à faire avant d'être autorisé à jouer en enquête, vous alliez pourrir ces games. Donc, pour être puni, vous alliez pourrir 9 autres joueurs fois le nombre de games. Là, ils ont changé le truc en disant « Maintenant, tu vas devoir gagner 3 normales. » Il me semble que c'est ça. Trois parties en mode partie rapide. C'est-à-dire, entre normal ou aveugle. Donc, il faut gagner des games normales et il faut les gagner. Donc, ces joueurs, au lieu d'essayer de les troller pour les trucs, ils vont essayer les turbos. Et soyons clairs, vous êtes contre quelqu'un qui essaye de turbo une game et qui joue à son plein potentiel, ça a de la valeur. Même s'il est toxique, il cherche à vous avoir par tous les moyens possibles et League of Legends, à la fin, c'est un jeu où on veut gagner, détruire un nexus adverse. Si c'est en 25 minutes ou en 20 minutes, en fait, si c'est en 20 minutes, le mec, il va essayer de vous battre plus fort. Donc, ils vont avoir un intérêt à ces gars-là. À jouer correctement les games. À fond. Et ça améliore, du coup, quand ils sont punis, ils sont forcés à améliorer les parties de... Je crois que c'est 3 parties. Donc, c'est 9 joueurs x 3 27 joueurs parce qu'il doit jouer bien. Moi, j'aime bien le concept. Et accessoirement, un petit ajustement qui avait été modifié au 14.15 et dont personne n'a entendu parler. Les cendres infernales sur la faille infernale ont bougé de manière à apparaître un peu moins et donner plus de valeur. C'est vrai que le inability is par cendre, c'est plus intuitif que le 0.6 parce que, quand on les calcule, ça devient vite complexe. Et donc, il y a ça qui a changé. Enfin, quand on a dit tout ça, on va mettre le vrai site et on va commencer à parler des champions. Aurora, trop forte. Aurora est encore dans la phase où on le dit, allez dans la phase où vous apprenez à la jouer. Résultat des courses, son winrate continue à monter. Il monte. Petit à petit. À chaque nerf, après le nerf, elle s'est restabilisé quasiment au même winrate à 0.5 près. Alors que le nerf était gros. Preuve qu'on a appris à jouer à Aurora. Les noobs sont en train de partir au niveau d'Aurora et le taux de ban diminue. Ce qui veut dire que, grosso modo, on arrive à jouer le champion. Vous allez voir que le champion, encore, quand il a des bons builds, il a des winrate qui n'ont absolument aucun sens. Il est toujours au sommet. Le nerf est mérité. Vous avez Ash qui est actuellement un peu forte. On lui enlève des points de vie de manière à ce que, quand vous l'attrapiez, enfin, elle meure plus vite. Katelyn, qui... C'est un peu compliqué, Katelyn. En ce moment, Katelyn, ils hésitent à savoir est-ce qu'on lui donne une bonne auto ou est-ce qu'on lui donne des dégâts. À l'heure actuelle, changer le ratio de vitesse d'attaque, c'est huge parce que ça veut dire que toute attack speed que vous prenez sur Katelyn, que ce soit dans vos niveaux ou que ce soit dans vos items, va être plus efficace. Ça a l'air de rien, mais c'est ce genre de choses qui permettent de run Katelyn très fortes sans que vous ne voyiez rien. Il y a aussi les pièges qui est, je pense, la mécanique de Katelyn auto-attaque qui doivent être upés. Ils sont upés assez substantiellement parce que vous les récupérez 20% plus vite en late game et c'est un peu moins, on est lors du 10 à 12% en early game. C'est des améliorations sensibles à Katelyn. C'est un up dont elle a besoin. Ezreal, à l'heure actuelle, un ADC que je mettrai bas dans mes tiers list parce qu'il est difficile à jouer mais le problème, c'est quand vous le mettez au plus haut niveau ou dans les mains de gens qui savent vraiment jouer Ezreal, il est très fort et donc on va lui enlever un peu de dégâts d'attaque de base. Jusqu'ici, pas de changement. Graves ! Alors, Graves, ce que vous devez voir sur ce site qui est très visible, c'est qu'on va baisser de 1 seconde dans l'endgame le cooldown de son up. Je me fais ganker par un moustique. Pas dans les yeux, les moustiques, piquez-moi ailleurs, mais pas dans les yeux. Vous avez les dégâts initiaux qui vont être modifiés de manière à être augmentés quand vous maxez le sort et du coup, les dégâts maximum qui font à peu près la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que ça revient plus vite, ça fait plus de dégâts au premier coup, ça fait plus de dégâts au deuxième coup. Donc, c'est pas une augmentation de 25 et c'est répercuté si vous faites des dégâts max, c'est 25 et 20. 45 sur un spell, c'est huge pour Graves. C'est une grosse augmentation du burst de Graves, mais je ne serais pas étonné que ça ait un fort impact sur le win rate du champion. Vous avez ensuite Katarina qui est à l'heure actuelle considérée trop fort avec le build A. Radio Games a voulu redonner la puissance au build puissance de Katarina et plus Leonid, du coup, ils ont redonné des ratios à son high il me semble la dernière fois et résultat des courses, c'est un peu trop puissant donc on rebaisse les ratios, on rebaisse les dégâts de base. C'est un rétropédalage sur le champion. Kennen qui à l'heure actuelle est considéré comme un peu trop puissant, je suis assez surpris mais c'est toujours été un pic de niche donc son équilibrage est un peu bizarre dans le sens où il ne va pas passer sous mes radars qui regardent les match-up mais dans des cas très particuliers et sur les experts de Kennen ça peut se voir, on va lui nerfer sa capacité à scale parce que l'air de rien, son Shuriken 10 de ratio AP c'est plutôt important. Kindred modifié de manière à être un peu plus viable, plus de vitesse d'attaque à ce niveau-là et accessoirement on augmente assez drastiquement les dégâts de son E. son E c'est le sort qu'elle lance sur quelqu'un elle met une auto, deux autos elle a des dégâts supplémentaires à la fin en bonus et là grosso modo c'est une augmentation de 25% des dégâts 25% des dégâts et on enlève comme ça 20% du CD en late game en sorte que t'as peut-être envie de maxer maintenant ça peut être assez intéressant surtout que tu maxes en deuxième quoi qu'il arrive donc on a un très 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 bon hub de Kindred là grosso modo ça veut dire qu'il y a quelques stacks en plus là c'est pareil il y a des dégâts bonus qui sont assez sympathiques le blanc qui est modifié elle de manière à perdre un peu de puissance sur les outils qui sont faciles à utiliser et donc c'est surtout des ratios oui ça nerve le blanc non ça change pas la vie de le blanc Lissandra qui elle se fait modifier alors si je me souviens bien l'idée c'est de dire Lissandra c'est un champion qui est assez cool vous avez la joke mais qui fonctionne pas les gens sont pas chauds pour la jouer et vous avez la deuxième joke d'ailleurs et le truc c'est qu'on va lui donner un peu de puissance sur son outil l'orange et qu'on va continuer à ralentir les gens qui veulent s'échapper du tombeau polaire qui fait que quand vous rentrez dans la mêlée et que vous mettez un tombeau polaire vous allez cesser la team entière un peu plus en early game grosso modo là quand vous voyez ce genre de modification ça veut dire en early game de temps en temps tu vas avoir des moves tu vas pouvoir mettre un QSPEL de plus parce qu'ils sont slow ok et en mid game t'as 15% de plus en augmentation aussi donc t'as à peu près la même chose mais c'est un peu moins marqué parce que tu passes de 45 à 60 au lieu de 30 à 45 c'est pas ok est-ce que ça va rendre lissandra op non est-ce que ça va le rendre un peu plus fort oui clairement Pyke qui se fait nerf c'est un gros nerf là que vous allez obtenir parce que 4 d'armure c'est gigantesque sur ce champion vous avez peu de points de vie vous avez tendance ça régène des points de vie ce qui fait que vos points d'armure c'est ce qui vous fournit vos vrais PV qui plus est vous avez tendance à pas trop prendre d'armure sur Pyke il n'y en a plus sur les items où ils jouent à l'armure même si je sais qu'il y a des gens qui sont déjà en train des technos à base d'heursteel parce que si tu joues tanky avec Pyke il y a des histoires de les stacks d'heursteel s'appliquent sur les PV de tes items et pas les PV que tu as et donc tu es capable de transformer 4 d'AD par stack un truc comme ça ce qui peut être assez sympathique bref dans tous les cas vous n'avez pas d'armure et vous allez mourir assez vite vous aurez juste de l'AD donc à l'heure actuelle c'est un gros nerf pour Pyke Rumble qui continue à prendre des nerfs là je dois avouer que je suis assez surpris en pro c'est pas étonnant ça fonctionne ça marche très bien on enlève 1% des PV max de la cible dans son passif sur les dégâts à l'impact c'est très 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 important parce que les bons Rumble c'est là qu'ils utilisent c'est là qu'ils vont chercher des dégâts ça changera pas grand chose au Rumble classique de solo queue pour les experts de Rumble et malheureusement j'aimais beaucoup le champion ça ça fait très mal parce que vous pouvez vous perdez 3-4% des PV max de la cible si vous jouez correctement c'est un bon nerf Rise qui se fait modifier de manière à gagner et alors attention 5 points de dégâts magiques 5 et accessoirement son R est disponible de manière à être un peu plus dispo 30 secondes c'est quand même assez pratique est-ce que ça suffira pour le champion pour le remettre je sais pas pourquoi Rise qui prend un hub juste avant les Worlds je ne sais pas pourquoi Riot veut faire ça moi personnellement je n'ai aucune idée mais pourquoi tu bufferais Rise le champion des pros juste avant les Worlds moi je dis ça je dis rien Senna qui se fait enfin nerf c'est trop fort à ce moment le nerf il est principalement au niveau des ratios de puissance qui sont très élevés et aussi les stats de base de manière à ce que si Senna support ça soit fort d'accord il ne faut pas que ça soit OP pareil pour le R dont la croissance en puissance est rééquilibrée c'est pas étonnant ils ont décidé de faire des ups qui sont massifs en puissance pour s'assurer que le build y passe pas se retrouver sur un pseudo build où tout le monde dit ça marche shot mais on ne veut pas le mettre de côté et devoir le rééquilibrer bien plus tard là tout le monde a joué avec Senna support tout le monde sait jouer Senna support maintenant il faut la rééquilibrer c'est ce qu'ils font Seraphine qui se fait je crois nerf les PV ton bouclier si le max c'est un peu moins disponible et surtout il est moins disponible en termes de CD ce qui veut dire que vous ne pouvez plus juste maxer le Z et l'avoir en permanence ça va nécessiter pour vous d'avoir beaucoup d'Hability Ace plutôt un bon nerf Sylas qui se refait modifier lui aussi c'est juste qu'il a fait le ping pong alors il a été assassiné il a été revive il est donc trop fort et donc il le renerfe ce n'est pas un assassinat ici mais ça va juste permettre à Sylas de continuer à essayer de jouer avec plus de points de vie et un peu moins de dégâts sur ses builds de puissance est-ce qu'ils vont réussir à faire le Sylas qu'ils veulent c'est-à-dire un Swain Beast en gros c'est ça qu'ils veulent un Swain qui vous empêche un peu plus de jouer mais un Swain Beast je ne sais pas mais en tout cas ils essayent à chaque patch toute cette Fate qui se fait modifier de manière à avoir 20 dégâts de moins sur son A ça n'a l'air de rien mais au ratio de puissance que ça demande ça veut dire qu'il faut pour compenser 600 gold d'AP en plus avant d'avoir le clear sur les ranges avant d'avoir le clear sur les mêlées sachant que les ranges ils n'ont pas tant de points de vie que ça enlever 20 points de dégâts c'est huge pour le clear d'un TF vraiment et la question que j'ai c'est à quel moment vous avez la red card et les A qui vont se permettre de clear les ranges ou clear les mêlées c'est ce genre de seuils qu'on regarde et c'est ces seuils qui prennent 600 gold dans la tête si vous ne jouez pas TF FAP ça peut être grave accessoirement pour les dégâts d'attaque bonus bon ça ne change pas grand chose vous n'en prenez pas tant que ça et là on arrive sur le celui-là j'ai dû le lire deux fois alors vous voyez dégâts maximum dégâts d'attaque totaux voilà ensuite les dégâts qui prennent 15 à 90 de 135 à 370 125 à 150 et 145% et 190 et comme d'habitude l'arnaque elle est dans les trucs qui sont écrits en petit là vous avez dégâts d'attaque totaux et dégâts d'attaque bonus ça veut dire une chose c'est que la compensation que vous avez ici de 15 à 90 sachant qu'un Varus ça allez on va dire ça démarre à 60 dégâts d'attaque totaux je vous le donne au pif 125% de ça ça fait 75 75 plus 15 90 10 tiens étonnant sauf que ça c'était les dégâts d'attaque totaux maintenant c'est 90 plus la des bonus vous achetez je crois un dans wiki Doran pour pas dire de bêtises je vais prendre une pas Doran les personnages la Doran Blade pour vous montrer il y a 10 d'AD là-dedans alors je vous donne juste l'info le plus 150 par 110 ça fait plus 15 de dégâts c'est un up c'est un sacré up et quand vous maxez ça tout de suite il faut vous dire que vous allez arriver à 150% de votre AP votre AD pardon de base donc vous avez 235 en dégâts maximum plus 150% de votre AD vous allez être un peu en dessous des 100 si vous jouez l'étalité donc on va dire plus 150 ça vous amène à 385 sauf qu'à ce moment là pour arriver à la même chose vous avez 30 ou 40 d'AD multiplié par 2 plus 80 pour comprendre pourquoi ceci est un gigantesque hub de Varus il faut faire des maths je vous ai fait les maths rapidement en fait ça compense juste votre AD de base en augmentation c'est comme si on avait intégré ce ratio là dans les dégâts et que par dessus ça on avait juste donné un ratio de l'ordre de 150 à 190% de l'AD bonus on donne ça comme ça je pense que c'est broken et que ce genre de choses là si les valeurs sont vraiment bonnes Varus l'étalité toutes les games prochain patch je peux me tromper sur les statistiques mais on vient de donner ce ratio là à Varus juste là comme ça alors effectivement ça va être compensé par le fait qu'avant vous aviez votre AD de base qui quand même est assez sympathique quand vous allez regarder Varus quand vous allez chercher le wiki de Varus et j'espère trouver le bon parce que c'est un peu compliqué quand vous allez chercher les dégâts de base de Varus et que vous allez au niveau 1 on va dire pour pas être frauduleux on va aller au niveau 11 parce que vous avez 88 d'AD de base c'est à dire que sur les stats que vous avez là en max 100 vous allez gagner 140 points de dégâts ça c'est ce que vous perdez le truc c'est que au niveau 11 vous jouez l'étalité vous avez 120 d'AD en plus donc là vous perdez 180 et là vous avez 240 et encore vous avez cette portion là qui est un peu frauduleuse comme c'est l'AD total vous gagnez aussi ces 150% de votre AD total donc vous avez 120 plus 80 vous aviez 200 ici ça fait donc 300 points de dégâts et ici ça fait que 120 ça fait 240 points de dégâts et comme on a augmenté ça ça sera un up au final les maths sont assez complexes ça c'est assez sympathique ça reste un gros up pour la pluie de flèches c'est simple 20% d'AD bonus c'est un gros up de Varus létalité il y a un monde dans Varus c'est pété au prochain patch la Warmog qui va disparaître d'ailleurs parce qu'on lui redonne 200 PO et on baisse la vitesse de déplacement bonus de la Warmog la Warmog c'était fort pour deux raisons c'était pas si cher que ça difficile à utiliser pour les pour les facile à utiliser pour les supports et les supports en gauge ils ont besoin de quoi souvent ? de points de vie parce qu'ils ont des ratios sur les PV ou sur l'armure partout donc avec les stéroïdes t'as juste besoin de points de vie et de Moosepeed il y avait 15% de Moosepeed dans la Warmog ce qui en faisait un des meilleurs items du jeu tout en ayant un passif de régène qui était facile à proc bah on va attaquer ça je pense que la Warmog ça va partir un tout petit peu plus fort sur les supports ou tout du moins ça va continuer à les nerfs Mundo bah have fun le build actuellement c'est Mundo c'est Warmog Trinité ça changera pas grand chose pour un Mundo mais ça va quand même être un sac le nerf l'opposition céleste qui est nerfée parce que et là je pense que Riot fait probablement une petite erreur l'opposition céleste est un peu forte donc de 60% pendant 2 secondes donc 120% des dégâts que vous prenez 120% pendant 2 au total va passer à 50% pendant 1,5 donc ça c'est 75% donc on passe de 120% au total à 75% le nerf il est assez massif sur la durée dans laquelle vous avez une répartie une perte de dégâts que vous allez infliger à l'adversaire entre le nerf de la Warmog le nerf de l'opposition céleste attention à trop nerf les initiateurs on peut se retrouver tout à fait avec une meta enchanteur qui traîne au 14.18 s'il y a la moindre erreur qui est faite sur le prochain patch ils ont ouvert l'option absorption vitale qui est modifiée de manière à scale beaucoup moins en early game grosso modo au niveau 5 vous aviez 5 par million et là c'est 2 et en échange en late game c'est à peu près la même chose c'est à dire que c'est plus une run d'early game c'est une run qui va vous aider un peu en early game mais c'est surtout une run de sustain dans le late game du coup si vous voulez jouer triomphe c'est pas mal abattage qui est modifié de manière à être un peu moins puissante ça va être le jeu entre cool grasse et abattage laquelle est la plus puissante abattage semble être très puissante maintenant parce que dans les faits sur League of Legends si vous êtes fait vous allez taper sur les points de vie de gens qui sont full life et vous aviez 8% de dégâts sur 50% des PV max adverses ou 8% de dégâts sur les 40 derniers pourcents des PV max adverses comment vous expliquer vous aviez 8% de dégâts sur 10% des PV max adverses de plus sur abattage abattage était souvent la meilleure solution à l'exception fait de champions où il fallait faire très rapidement des calculs sur les exécutes si vous avez un spell qui fait plus de dégâts plus en low life jouer abattage c'est mieux si le ratio de votre spell il est bon sur les PV manquants ou ses coups de grâce si justement le ratio il est pas fou mais les dégâts de base sont très importants ça dépend et ça c'est des calculs qu'il faut faire pour chaque champion jeu de jambe qui est modifié de manière à donner beaucoup moins de vitesse de déplacement genre 20% pendant 1,25 secondes 15% pendant 1 seconde donc là vous êtes à 15% de mouche speed pendant 1 seconde et là vous aviez c'est 25% donc c'est 24% au total l'air de rien c'est un tiers de mouche speed en moins un tiers ça a l'air de rien tout ça mais quand vous faites des multiplications dans des multiplications ça va très 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 vite et accessoirement le soin énervé en late game de manière à ce que si vous voulez vraiment du soin c'est l'absorption vitale que vous voulez ensuite ça va être assez facile les clashs d'aram je ne discute pas vous avez des améliorations économiques qui font que grosso modo si vous avez une compétence chargée en mémoire vous n'avez plus besoin d'appuyer sur E vous pouvez la maintenir elle se lancera dès qu'elle est disponible c'est une stratégie qui était faite par les gens qui savent jouer et qui cliquent beaucoup grosso modo si vous êtes sûr de vouloir lancer un sort pendant que vous êtes c'est c'est cliqué votre clavier vous le matraquez jusqu'à ce que ça passe maintenant vous appuyez juste sur votre touche il y a pas mal de sorts qui vont être concernés et d'autres champions ont des compétences à charge comme ça vous avez des effets visuels de Miss Fortune qui ont été mis à jour des indicateurs de voix correcte alors ça c'est juste pour les nouveaux joueurs des corrections de bugs en bataille Arena qui a son patch note ici Aram qui a son patch note ici et les skins Necroma à venir où j'ai quelque chose à dire ceci est le skin de Miss Fortune j'adore d'ailleurs l'armure du genou que je trouve très jolie et pourquoi elle ressemble à ça à une game j'ai pas l'impression que c'est le même splash j'ai l'impression d'avoir la reine d'Anglothèque qui a un flingue alors c'est Battle Queen mais ces flingues qui sont si beaux en transparent là ces épaulières il y a vraiment des trucs j'ai plus rien de tout ça bref c'était le patch du 14.17 et le petit 30 à la fin et grosso modo voici ce que j'ai à dire sur le patch c'est pas un gros patch les choses à regarder ça va être principalement surveiller Senna et surveiller Varus qui sont probablement les deux gros changements et vous avez la War Mog qui va faire beaucoup de mal au support à partir de ce moment là on a tout vu à plus en lane à une prochaine